On va parler du Covid. Le Premier ministre a annoncé hier une simplification du protocole sanitaire qui était intenable dans les écoles. Il suffira de faire trois autotests aux enfants qu'à contact, plus une attestation sur l'honneur, disant qu'il est bien négatif. Jusqu'à présent, il fallait un test antigénique ou un test PCR, ce qui engorgeait les pharmacies et les labos. C'est une bonne chose, cette simplification du protocole ou pas ? C'est presque risible, mais c'est tellement sérieux. C'est le grand chaos organisé à l'école. Les premiers en souffrir sont les enfants, mais aussi les parents et les enseignants chargés de mettre en place un protocole hyper compliqué. Il faut aller devant les écoles pour voir les panneaux avec les stabilos écrits sur les J plus 2, les J plus 4, etc. Non, mais c'est insupportable. Ce ministre Blanquer est véritablement incompétent. C'est 0 sur 20. Il faut changer de protocole, simplifier les choses et ne pas faire supporter cette crise sanitaire sur les dos des parents. qui font ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants puissent aller à l'école. Je fais des propositions dans ce domaine. Alors, lesquelles ? Parce que Jean-Michel Blanquer dit que c'est ça où on ferme les écoles. Non, c'est pas vrai. Il vaut mieux que les écoles restent ouvertes. Il est possible et je les soutiens pleinement. Je soutiens les propositions qu'ils ont fait que nous, nous avons aussi travaillé de notre côté au Parti communiste. D'abord, les tests et la politique de tests, il faut la faire à l'école. Que le gouvernement livre des autotests dans toutes les écoles et que ces tests soient faits une fois par semaine dans chaque classe. Le gamin qui est positif, le soir, il rentre chez lui et il y reste et les autres poursuivent l'école. – Par qui on fait ? – Test à l'école. – Par qui qui fait les autotests ? Les profs ? – Avec les profs et avec du personnel dans les écoles. Et je propose d'embaucher tout de suite du personnel 10 000 personnes, des jeunes, puisqu'il y a là des jeunes qui cherchent du travail. – Des étudiants. – Des étudiants à des niveaux, des bacs plus 3 notamment, qui pourraient faire, on n'a qu'à leur proposer à ces jeunes, de faire la formation pour devenir professeurs en pré-recrutement. Ils peuvent rentrer en alternance et aller remplacer des professeurs, aider des professeurs pour faire ces politiques de tests et en même temps cadrer les enfants. – On en a besoin tout de suite. Il y a aussi les listes complémentaires, c'est-à-dire ceux qui ont passé les concours et qui n'ont pas été pris parce que ce n'était pas ouvert. Il y a ceux qui ont réussi l'oral et qui ont raté de peu l'écrit. Ils sont disponibles. Il y a près de 4 000 jeunes prêts à aller dans les écoles. Bon Dieu, mais allons-y, embauchons ceux qui sont là quasi formés et ceux qui aimeraient être formés à partir de bac plus 3, mettons-les dans les écoles. Et puis, ils manifestent aussi parce que leur métier est sous-valorisé. Ils réclament depuis longtemps d'être véritablement reconnus avec des hausses de salaire. Je demande à ce qu'il n'y ait plus un enseignant en dessous de 2 200 euros nets dans nos écoles. Ils ont bac plus 5. Franchement, c'est la moindre des choses. Et les jeunes que l'on embaucherait là aujourd'hui, qu'on puisse leur garantir un salaire minimum à 1 800 euros sur 6 mois, là pour commencer. Au moins, ils auraient de la perspective et ils pourraient venir aider les enseignants dans les écoles. Enfin, vous voyez que c'est possible. On peut mettre des moyens humains, l'humain à l'école et en même temps faire la politique de test à l'école et soulager les parents, les enfants, les enseignants. Mais là, est-ce que c'est le fait d'avoir un peu allégé le protocole sanitaire pour la troisième fois en moins d'une semaine ? Ce n'est pas le signe que finalement, là, on va quasiment laisser l'épidémie se dérouler parce que 3 autotests avec juste une attestation sur donneur pour dire que c'est négatif. Ça veut dire qu'on dit « allez-y les parents ». Oui, c'est. Mais c'est de l'impréparation. Enfin, déjà, le ministre qui nous annonce le protocole le dimanche à 16h dans la presse la veille de la rentrée scolaire, c'était déjà à moitié du foutage de gueule entre nous. Il fallait laisser les écoles fermer une semaine de plus comme l'a proposé Valérie Pécresse ou pas ? Ce n'est pas ce que demandent les syndicats enseignants. Les syndicats enseignants, ils demandent juste à avoir les moyens de faire l'école mais dans des manières sécurisées. Ils demandent d'ailleurs... Ils veulent aussi qu'au premier cas contact, la classe ferme. Pas tous. En cas de Covid, pardon. Mais pas tous. Pas tous. Ils disent que quand il y a un cas contact, le cas Covid, le cas positif, reste à la maison et que les autres élèves puissent poursuivre la classe. Ils demandent des masques chirurgicaux en nombre. Ils demandent des capteurs de CO2 dans toutes les classes. Il y a une bagarre méprisante de la part du ministre en disant que c'est de la responsabilité des collectivités. Ça coûte 50 euros. J'ai ouvert une enveloppe. Ils n'ont qu'à se servir dedans pour pouvoir les payer. Mais c'est faux. D'abord, les capteurs de CO2, ça va de 100 à 150 euros le capteur. Il faut savoir quelle est la norme que l'on doit utiliser. Et que l'État assume ses missions et ses responsabilités. Mais enfin, c'est à eux d'aller fournir chaque classe des écoles de France, les capteurs de CO2, pour savoir quand est-ce qu'il faut aérer les classes ou pas. C'est le grand bricolage dans les écoles ? C'est vraiment, vraiment du grand bricolage. Et c'est pour ça que les propos insultants d'Emmanuel Macron servent plutôt à faire polémique autour de ces gros mots, au lieu de s'attaquer aux problèmes, au lieu de trouver des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Les Français font la queue dans les pharmacies qui sont autant de clusters quand on reste pendant deux heures à acheter, à chercher des autotests. Alors qu'il y a des solutions à mettre en oeuvre tout de suite. Et c'est ce que nous demandons. Le pass vaccinal est étudié au Sénat. Quelle amélioration est-ce qu'il faut lui apporter par rapport à ce qui a été voté à l'Assemblée ? Bon, d'abord, nous, vous le savez, nous ne sommes pas favorables à ce passeport vaccinal parce que nous pensons que ce n'est pas le bon chemin pour aller gagner tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Mais aujourd'hui, la majorité a décidé de l'imposer. Il faut réussir à quand même l'améliorer. Nous, ce que nous demandons, c'est que les mineurs soient exclus du passeport vaccinal. Les 12-18 ans, qu'ils ne soient pas obligés de présenter un passeport vaccinal pour toutes les activités qu'ils ont à avoir, pour les transports, pour aller au restaurant, dans les lieux de culture. Surtout que les 12-18 ans n'ont pas tous une pièce d'identité. Et donc, comment ils vont justifier quand ils auront à rentrer, quand ils accompagneront leurs grands-parents pour aller au restaurant, s'ils n'ont pas la pièce d'identité ? Donc, ça va créer du désordre. Et puis, le vaccin, c'est souvent les parents qui décident si les enfants sont vaccinés ou pas. Et donc, nous, nous demandons à ce que les mineurs soient exclus du passe vaccinal. Et surtout, nous demandons autre chose qu'une politique de contrainte. Il faut aller vers ceux qui ne sont pas vaccinés et qui ne sont pas tous des antivax, complotistes, méchants, avec un couteau entre les dents. Ce n'est pas vrai. Et qui sont braqués en ce moment-là. Il y en a qui sont braqués. Ça, ceux-là, pour le coup, ils ont été braqués. Mais il y a tous les autres. Moi, j'ai été à Villejuif, au pied d'un immeuble, avec le maire communiste Pierre Garzon, qui a mis en place un centre de vaccination au pied des tours, dans un quartier populaire. Enfin, nous, les communistes, quand on est en responsabilité, on fait la vaccination populaire. Et ça marche ? Mais les médecins que j'ai vus m'ont dit que s'ils avaient la liste des non-vaccinés du quartier, dans les immeubles, les médecins avec cette liste, en préservant le secret médical, les médecins iraient toquer aux portes de ces personnes, chez elles, nominativement, pour leur proposer la vaccination, pour les convaincre. Mais ils n'ont même pas ces listes. Je demande que la caisse primaire d'assurance maladie fournisse la liste des non-vaccinés aux médecins de chaque commune, de chaque territoire, pour qu'ils puissent aller faire ce porte-à-porte. C'est plus efficace qu'un passeport vaccinal avec de la contrainte et des sanctions. D'accord. Mais il y a un léger doute sur le secret médical. Quand vous toquez à la porte de quelqu'un et que vous êtes un médecin envoyé par la caisse d'assurance maladie, on devine que vous n'êtes pas vacciné. Mais non, mais le secret médical, il est réservé aux médecins. Donc il reste entre les mains des médecins. Les médecins, aujourd'hui, reçoivent déjà la liste des femmes qui n'ont pas encore fait leur mammographie et qui doivent le faire. Et ils ont le devoir de les inviter. Les médecins reçoivent la liste de ceux qui doivent faire le dépistage du cancer colon rectal, par exemple. Et ils doivent inviter ces personnes à se faire dépister. Eh bien, ils pourraient recevoir demain de la caisse primaire d'assurance maladie la liste des non-vaccinés de la même manière et les inviter à se faire vacciner. On gagnera du temps. Est-ce qu'il y a un risque que les antivax ou ceux qui sont opposés au pass sanitaire ou au pass vaccinal ne se radicalisent ? Il y avait plus de monde dans les manifestations samedis. Est-ce que vous redoutez qu'il y en ait de plus en plus les samedis ? C'est une crainte que le ton monte, que les tensions s'exacerment, que l'on s'invective, que l'on s'insulte des deux côtés, des deux bords. Quand je vois comment se comporte le président de la République, c'est honteux et c'est regrettable. Enfin, on est face à une épidémie. La crise sanitaire est sévère. On a besoin d'aider nos hôpitaux, nos soignants. On a besoin de mettre des dispositifs simplifiés dans les écoles. On a besoin d'embaucher du personnel, d'y mettre des moyens humains. Il y en a tant qui cherchent du boulot. Allons-y. Et au lieu de ça, on clive, on s'insulte, on se balance des noms d'oiseaux. J'aspire, moi, à une société bienveillante où on crée de la confiance, du lien. On fait confiance aux Français. Enfin, quand même, tous ceux qui sont en première ligne, en deuxième ligne depuis maintenant deux ans, qui font face au virus, qui tiennent le pays à bout de bras, ce sont les héros de la République. Et c'est encore sur eux que ça pèse. Ce sont des parents qui ont du mal à trouver les tests pour leurs gamins. Enfin bon, quand même, on n'est pas dans une société bienveillante avec ce président de la République qui est très clivant. Et peut-être, est-ce que vous pouvez appeler une partie de la gauche la bienveillance ? Vous êtes au cœur d'une drôle de polémique, M. Roussel. Pour avoir dit, le meilleur moyen de défendre le bon vin à la gastronomie française, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Ça a provoqué une vague de critiques dans votre camp, le camp de la gauche. Une partie de la gauche vous a transformé en chauvin, franchouillard, limite béret sur la tête, baguette sous le bras. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, attention, c'est une droitisation du candidat communiste ? Je suis fier, en tant que candidat de la gauche à l'élection présidentielle, de défendre la gastronomie française. La gastronomie française, elle est faite de bons plats, de tout pays. Je suis moi-même un amateur de paella. Ma grand-mère est espagnole. J'adore le tiramisu. Mon frère vit à Rome. C'est le moment surréaliste de cette interview. On parle de paella. Mais non, mais la gastronomie française est tellement variée avec des grands chefs. Mais les bons vins, les bons fromages, tout ça, ce sont des produits élaborés. C'est une forme d'art. C'est l'art de la gastronomie française. Mais tout le monde n'y a pas accès. C'est ça, mon sujet. Mon sujet, c'est que tout le monde a le droit au bon. Manger sain et à sa faim, c'est mon programme que j'ai développé d'ailleurs à Clermont-Ferrand lors d'une journée des Jours Heureux. Et manger sain à sa faim, pour moi, c'est un projet révolutionnaire. Alors bienvenue en absurdi, parce que vos opposants, ceux qui sont dans le même camp, a priori, vous taxent de chauvin. Vous l'êtes ? Vous êtes un nationaliste de la gastronomie ? Et dès qu'on parle du drapeau français, de la gastronomie française, c'est comme si on employait des gros mots. J'en suis fier, moi. Et je souhaite défendre cette gastronomie française. Mais de la même manière, j'ai aussi présenté une exposition d'art, d'artistes, qui ont collaboré avec le Parti communiste français, les Aragons, les Marcel Duchamp. Une exposition qui est aujourd'hui place du colonel Fabien. Mais je fais le lien parce que je dis que le beau, l'art comme le bon, tout le monde doit y avoir accès. C'est une question parfois de salaire. C'est une question de retraite, d'y avoir accès. Il y a aujourd'hui 10 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté. Eh bien, la gastronomie, la culture, je veux les rendre populaires parce que tout le monde doit pouvoir manger sain et à sa faim. Tout le monde doit avoir accès à l'art et à la création. Donc la polémique est dérisoire, quoi. La polémique est dérisoire. Cette polémique, elle est dérisoire. Et je laisse ceux qui, je ne sais même pas s'ils sont de gauche, je sais qu'il y a des écologistes là-dedans, des insoumis, qui ne supportent pas ce que je dis quand je défends la France, la nation et la gastronomie française. Tant pis pour eux. Tant mieux pour moi. Alors, sur les parrainages, justement, vous parlez des insoumis. Jean-Luc Mélenchon, visiblement, manque de parrainages. Il est très étonné que les élus communistes, évidemment, ne lui donnent pas ces parrainages. D'ailleurs, il dit, en vérité, il y en a qui vont me donner leur parrainage. Vous allez vérifier ça, Fabien Roussel. Pas un parrainage pour Jean-Luc Mélenchon ? D'abord, chaque élu décide. Je ne tiens pas leur stylo et c'est eux qui décident. Mais qu'il ne soit pas étonné que des communistes ne lui accordent pas de parrainages. Nous sommes concurrents dans cette élection. Nous avons des projets différents. Et donc, comme dans toute élection, j'appelle, j'aspire, j'attends à ce que les élus de ma formation politique me soutiennent. Imaginez que dans une élection législative ou municipale, il y ait un candidat communiste désigné, mais que l'on aille soutenir l'autre au nom de la démocratie. On ne comprendrait pas localement. Eh bien, de la même manière, je ne comprendrai pas que nationalement, on ne se rassemble pas tous autour de la candidature que nous avons décidé collectivement. Mais vous avez vos parrainages, donc ? Je l'annoncerai et je l'annoncerai le moment venu. Et ça va être ouvert, le Conseil constitutionnel va ouvrir cette possibilité-là à partir du 28 janvier. Mais pour moi, les parrainages, c'est important parce qu'ils montrent aussi la diversité des parrains que nous avons. Et ça nous donne de la force. Et donc, je souhaite avoir le plus grand nombre de soutien pour donner de la force à ma candidature, pour montrer que je ne parle pas, justement, qu'aux communistes. Heureusement, je suis soutenu par des élus de tous bords, sans étiquette. Des maires m'ont apporté leur parrainage. Ça m'oblige, j'en suis très honoré et très fier. Et je souhaite, justement, bénéficier du plus de parrainages possible. Vous voulez aller jusqu'à 2 000, 3 000 parrainages pour montrer... On verra, vous savez, c'est plus ces chiffres-là. Il y a de moins en moins d'élus qui accordent leur parrainage. Sur les 35 000 maires, il doit y en avoir 10 000, 12 000 qui ont accordé leur parrainage. On verra. C'est de plus en plus difficile. C'est une réalité. Il faut les rendre anonymes, ces parrainages, ou pas ? Mais pourquoi ? Je n'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, qu'un élu de la République qui se présente à l'élection présidentielle se fixe l'objectif de convaincre, sur le fond, des élus locaux, des maires, des maires de villages, de soutenir sa candidature. Mais ça nous donne de la force. Et moi, c'est cela que je veux. Je veux les convaincre sur le fond de faire un bout de chemin ensemble à l'occasion de ces élections présidentielles. Donc pas un parrainage pour la France insoumise ? Je souhaite qu'ils viennent tous, en tout cas, sur ma candidature. Un dernier mot sur les meetings, l'organisation de la campagne électorale. Il y a une réunion avec l'exécutif. Vous demandez que l'État mette la main à la poche pour vous aider, vous les candidats, à organiser vos meetings, c'est ça ? Il y a un sujet, oui. Oui, il y a un sujet parce que le gouvernement, et c'est normal, demande à ce que nos meetings soient les plus sécurisés possibles pour faire face à la pandémie. Et donc, nous prenons des dispositions. Nous allons devoir louer des salles plus grandes. Nous faisons le choix de distribuer des masques FFP2 pour le temps du meeting. C'est la moindre des choses, mais tout le monde devrait pouvoir le faire. Et donc, je souhaiterais que le gouvernement puisse prendre en charge un surcoût qui est lié à cette pandémie et qui fait que chaque candidat doit être à égalité et pouvoir bénéficier d'une somme forfaitaire, peut-être. Mais comme ça existe déjà, puisque nous avons une somme forfaitaire pour les bulletins de vote, pour la fiche officielle, il devrait y avoir une somme forfaitaire pour tenir compte de cette pandémie et nous permettre d'organiser des meetings les plus sécurisés possibles. Merci beaucoup Fabien Roussel d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Un petit croissant et c'est Romain Desarbres pour la suite.